Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 et sur les tactiques perso, elles vous plaisent énormément, c'est un peu les vidéos phares de ma chaîne, donc merci à tous pour le soutien les gars, ça me fait extrêmement plaisir, aujourd'hui on va parler 4-1-2-1-2-2, une formation dont j'avais déjà pu vous parler, mais là on va explorer une autre facette du 4-1-2-1-2-2, avec notamment la possibilité de faire un pressing après une perte de balle, chose que je n'avais pas pu tester pour l'instant sur FIFA 23 et qui marche très très bien, vous allez voir. Juste avant de commencer les gars, déjà on like la vidéo et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, et ensuite je remercie Kinguin qui est mon partenaire cette année, si vous voulez acheter vos cartes PSN Xbox, Origin moins cher, ça se passe sur Kinguin, le lien est dans la description, vous avez 14% de réduction avec le code Zorky, vous avez des cartes PSN notamment, 50 balles qui passent à moins de 40€, donc c'est hyper hyper intéressant pour acheter ces points FIFA, beaucoup plus intéressant évidemment que de mettre l'argent directement sur le portefeuille de la play, donc achetez vos codes directement sur Kinguin, lien dans la description les gars. Donc directement, ce que je vous propose c'est mon équipe, donc elle est un petit peu en construction, là on voit que j'ai même testé des joueurs en pré, notamment Govoo, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, j'ai voulu tester une équipe en 4-1-2-1-2-2, donc là je me suis positionné en 4-1-3-2 pour pouvoir placer Casemiro qui est uniquement milieu défensif central et un deuxième MC. Ce que je vous conseille c'est en général de vous placer avec deux buteurs purs, un joueur qui va se placer donc MOC et un joueur un petit peu milieu central technique, là j'ai mis Jisung Park qui va se placer en fait, quand on va se placer donc en 4-1-2-2, on va avoir Casemiro un petit peu derrière, on va avoir Sisoko avec lui également qui va un petit peu couvrir et on va avoir Jisung Park qui va jouer ce rôle de 8 et qui va remonter le ballon avec sa technique. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement voir la tactique perso, donc voilà une formation en 4-1-2-1-2-2 et comme promis les amis et comme introduit dans la vidéo, j'ai voulu tester le pressing après une perte de balle. C'est quelque chose que je me prenais énormément en match, là vous pouvez voir un petit peu l'illustration in-game mais je pense que vous voulez être vous aussi pris en match ce pressing après une perte de balle et je peux dire qu'il marche vraiment très bien. Combien de ballons j'ai récupéré comme ça dans l'entrejeu lorsque justement mon adversaire voulait relancer et que moi je lui récupérais la balle et que je fonçais au but, c'était vraiment hyper efficace. Donc je vous conseille de le tester mais attention, pas avec n'importe quelle largeur, profondeur offensive et défensive. Je vais vous le détailler dans quelques instants. Au niveau de la largeur défensive, on va mettre 50 et au niveau de la largeur offensive, on va réduire un petit peu à 40. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que le 4-1-2-1-2-2, c'est une tactique où on va beaucoup passer par le centre et notamment avec les astuces de construction que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir qu'il va falloir avoir une présence comme ça dans l'entrejeu, une présence au centre vraiment importante. Donc je veux beaucoup de joueurs, c'est pour ça que je réduis la largeur. On a notamment nos MC qui vont se placer ici et qui vont être un petit peu plus resserrés. On va pouvoir combiner avec eux et notamment demander des 1-2. C'est pourquoi on réduit un petit peu la largeur offensive et ensuite on veut une présence défensive à peu près équilibrée. Comme ça, c'est pour ça qu'on reste à 50. Au niveau de la profondeur défensive, on va se paramétrer à 55. On va un petit peu monter le bloc. Vous savez que le fait d'avoir un bloc un petit peu haut, ça permet de récupérer le ballon haut. Et sur FIFA 23, ça marche plutôt bien. Donc on se met à 55. La construction et les occasions. Donc là, ça va être très important. Construction en construction rapide. Occasion en passe directe. Ça, ces deux instructions, les amis, vont vous permettre justement de combiner avec beaucoup, beaucoup d'appels dans l'axe. La force du 4-1-2-1-2-2, c'est justement d'avoir beaucoup de joueurs présents dans l'axe et avec lesquels vous allez pouvoir faire des 1-2 combinés. En faisant construction rapide et passe directe, vous allez avoir un mouvement dans la surface, notamment lorsque vous attendez un petit peu à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'entrée de la surface. Beaucoup de joueurs qui vont se proposer dans la surface, des appels qui vont être intéressants. Et vous allez pouvoir facilement combiner avec eux, vous retourner et marquer. C'est vrai que des fois, avec des joueurs qui défendent assez bien, on a du mal à briser cette ligne. On reste beaucoup coincé à ce niveau-là, à l'entrée de la surface. Là, justement, en mettant construction rapide et passe directe dans cette formation, vous allez avoir beaucoup de situations qui vont permettre de vous débloquer. Dans la surface, je mets à peu près 3 joueurs. Donc vous mettez 6 barres, c'est très bien. Pour avoir justement cette présence avec beaucoup de joueurs qui vont faire des mouvements. Corner et Coup France, encore une fois, c'est à vous de voir. Moi, en ce moment, je mets 2 barres et 2 barres pour les deux puisque je joue le plus souvent à 2. Mais ça dépend de votre mood, ça dépend de comment vous jouez actuellement vos corners et vos Coups France. Au niveau de la formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis Park Ji-sung qui va se situer en deuxième MC avec Sisoko qui aura un rôle plus de sentinelle, un petit peu plus défensif et qui va aider Casimiro sur les récupérations. Raphaël Leao qui est un hélié de métier mais que j'ai mis MOC. Je trouve qu'il est assez bon. Il va se proposer souvent, comme on va le voir tout à l'heure avec les instructions dans le dos de la défense. Il va jouer un petit peu ce rôle de troisième buteur par moment. Et il est très rapide, donc c'est très très plaisant. Et ensuite, j'ai mis 2 joueurs, 2 buteurs qui n'ont pas du tout la même vocation. Govou un petit peu plus technique, un peu plus rapide. Et Crouch vraiment ce rôle de pilier aussi pour toi. Voilà, je voulais avoir vraiment les deux qui se complètent bien. Au niveau des instructions, donc au niveau des latéraux, j'ai mis rester derrière l'attaque et débordement pour les deux. Les seules présences un petit peu plus offensives sur les côtés vont passer par vos latéraux. Donc vous êtes obligé de leur mettre débordement et ensuite rester derrière l'attaque pour justement avoir cette solidité défensive et ne pas se faire prendre par des contrats au niveau de Casemiro. Rester derrière l'attaque et couvrir centre, ça c'est très classique dans un 4-1-2-2. Par contre, ce que j'ai testé pour le deuxième MC à vocation plus défensive, c'est de rester dans une disposition équilibrée. Je lui ai mis couvrir L pour justement avoir un petit peu plus de soutien défensif sur les côtés. Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de trous à ce niveau-là. Et donc le joueur peut facilement avancer. Ensuite, il va se heurter à votre défenseur et il va pouvoir combiner avec des joueurs aussi. Si vous mettez couvrir L pour le deuxième MC, c'est quelque chose que je n'aimais pas habituellement. Mais c'est vrai qu'on va avoir justement un blocage à ce niveau-là. On va avoir une présence défensive à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant. Je l'ai mis en fait la même chose qu'à Park Ji-sung, même s'ils n'ont pas du tout la même vocation. Park Ji-sung plus technique, il va permettre de remonter le ballon. Si Soko, moins technique, il va permettre de le récupérer. Mais le fait d'avoir justement ces deux joueurs un petit peu sur la même ligne, ça permet une complémentarité. Rafael Leao, resté devant. Encore une fois, je veux qu'il ait parfois ce rôle de troisième buteur. C'est assez intéressant. Et pour les deux BU, position axiale et dans le dos de la défense. Là, on veut que ça parte vite en attaque. De toute façon, dans le dos de la défense, vous savez, ça marche très bien sur FIFA 23. A la fois pour le donner en profondeur, mais surtout pour se servir des appels de ces joueurs pour ensuite pouvoir remonter le ballon. Comme un petit peu un leurre, on va dire. Et position axiale pour toujours, toujours, quand on est aux abords de la surface, avoir ces deux joueurs qui vont se proposer. Et bouger notamment avec construction rapide et passe dirée. On passe de suite aux extraits en match, les amis. Donc au niveau des extraits, ça corrobore un petit peu ce que je vous disais jusqu'alors. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de joueurs qui vont se proposer dans la surface. C'est pas mal cette formation de la combiner avec notamment un 4-2-2-2. Vous savez qu'il y a des matchs où vous allez avoir soit beaucoup de place sur les ailes, soit ça va être complètement bloqué. Et inversement. Donc le fait d'avoir un 4-1-2-1-2-2 dans sa formation, par exemple défensive, ça vous permet justement de pouvoir jouer au centre, de pouvoir combiner au centre dans l'axe. Et si vous voyez que ça bloque, vous voyez que c'est pas du tout la tactique adaptée par rapport à celle de l'adversaire. Vous voyez que votre adversaire, il maîtrise le match. Là, vous pouvez par exemple passer en offensive à une tactique en 4-2-2-2. Donc c'est bien d'avoir ces deux tactiques. Pour rappel, 4-2-2-2-2, c'est la dernière formation que je vous ai proposée. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Le fait de combiner donc 4-1-2-1-2-2 et 4-2-2-2, vous allez avoir soit une tactique très dans l'axe, soit une tactique très sur les côtés. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces deux petites formations dans sa poche pour pouvoir dégainer à tout moment l'une ou l'autre. Vous allez donc passer beaucoup par l'axe. Si vous voulez une présence sur les ailes, ça va passer par vos latéraux. Donc pensez quand même à écarter et ensuite à recombiner dans l'axe. C'est ça qui va super bien marcher. Donc voilà les amis, c'était Zorky. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le 4-1-2-1-2-2. C'est une formation que j'avais déjà faite, mais là j'ai voulu explorer un petit peu autre chose sur ce 4-1-2-1-2-2. Oh là, 4-1-2-1-2-2. Et notamment le pressing après une perte de balle où vous allez récupérer quand même pas mal de ballons. Et qui est très intéressant à tester. Attention notamment au trou que ça peut laisser derrière. Il faut être solide en défense. Mais si vous combinez 4-1-2-1-2-2 en fonction de la disposition du match avec le 4-2-2-2 que je vous ai déjà proposé, vous allez vraiment faire très mal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Bonne chance pour votre fut de champion. Je vous souhaite toute la réussite. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. C'était Zorky. Pousse !